bonjour bienvenue sur la chaîne de cosmétanie on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage coup de fouet quand vous voyez ma tête en fait j'ai pas dormi de la nuit j'étais en crise d'angoisse de minuit jusqu'à 8h30 ce matin j'allais pas me recoucher à 8h30 donc ben voilà j'ai cette tête là alors comme je dois tourner une vidéo sur la planche we're memory keepers que j'ai eu à noël je me suis dit qu'il fallait quand même que j'ai une autre tête que celle là donc ben c'est parti on va essayer de mettre un petit coup de baguette magique et puis voilà donc je vais relever mes cheveux âmes sensibles et enfants si vous voulez vous abstenir n'hésitez pas c'est le moment de partir allez je vous avais prévenu alors ça s'appelle le masque acné n'est pas pas tout ça c'est les effets du masque voilà la transpiration le coton sur la figure enfin bref voilà je pense que vous êtes tous concernés par le masque acné allez c'est parti donc bien sûr je me suis lavé le visage j'ai fait un petit gommage pour essayer d'enlever un peu les peaux mortes j'ai mis un petit soin vite fait d'abord une petite vaporisation d'eau de rose et puis mon petit soin d'huile essentielle pour hydrater la peau ça en a besoin d'ailleurs il va falloir que je m'occupe un peu plus de tout ça parce que bientôt je vais marcher sur mes bajoux bon allez c'est parti donc on va commencer par un petit fond de teint c'est un échantillon que j'avais eu de chez benefit oui c'est pas très très bio mais faut que je termine les produits je veux pas les jeter donc je l'éteins mais si là est pas mal il correspond bien un montant de peau et puis franchement je trouve agréable on le sent pas sur la peau donc un bon petit pchette je le mets au doigt celui là voilà c'est parti on va essayer de camoufler toutes les erreurs de l'année bien que j'en sois une à part entière mais je ne suis pas rancunière on remonte les paupières tiens j'ai oublié de me faire un soin paupières alors j'en ai fait maison j'ai pas dormi j'ai des excuses voilà donc déjà la toile de fond on fait pas de mal mais on fait circuler un peu le sang pour vider les poches un petit sopalin pour messieurs les doigts voilà on va laisser pénétrer un petit peu mais il pénètre très bien très vite il est très léger il a une petite couvrance moyenne mais je l'aime bien et puis c'est un cadeau de chez benefit voilà voilà alors qu'est ce qu'on va pouvoir faire là dessus un des mois des idées faites quelque chose et des mois venez à mon secours bon on va faire un petit contouring alors donc je prends une petite palette à aujourd'hui c'est pas du tout bio un primark la contour and sculpt de chez primark voilà on a deux highlighters et un contouring donc on va essayer oh mon dieu je ne voyez pas s'ils font c'est nous va falloir le travail et celui là oui je l'avais jamais essayé voyez conclusion essayez avant de tourner une vidéo au moins dieu non mais on va ils voici 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 voilà ah bah là si on me dit pas que j'ai des des couleurs non ouais bon il va ne va s'estomper avec le reste ça fera la blague bon on va tout de suite mettre le le blush histoire d'atténuer un peu ce massacre ah oui là je me alors en blush je prends le nars j'avais eu ça dans des box voilà il est un peu irisé il est sympa j'aime bien il fait bonne mine c'est vrai que le contouring je n'avais jamais essayé je vais acheter ça à primark un jour avec ma fille pour m'amuser voilà et on estompe les deux ensemble pour faire une bonne transition donc déjà on a meilleur mine moi je suis pas du genre à mettre 750 couches sur le visage il faut que ce soit vite fait et que que ça donne meilleure mine mais tout en restant quand même light bon là c'est peut-être pas le cas du travail mais bon on va gérer alors avec ça on va mettre un petit peu de fard à paupières donc toujours ma petite palette carly bible ma petite chouchoute je n'utilise plus que celle là il ya des l'état elle est très jolie franchement on peut faire plein de choses avec là on a tous les highlighters franchement il ya pour tous les types de peau on voyait de la plus blanche à la plus foncée franchement elle est sympa alors un petit pince nez ah et puis comme je vois de moins en moins bien sans les lunettes on va continuer le jeu de massacres le jeu de massacres continue bon on va faire une petite trame de fond alors en train de fond je vais prendre celui-ci le voyez bien hop voilà juste pour un lycée le teint de la paupière donc celui-là on l'applique sans sans chercher quoi que ce soit puisque après il sera blendé avec tout le reste il n'y a pas de souci c'était changé de pinceau parce que celui-là il est un petit peu trop souple je prendre celui là alors je vous dis pas ce que j'ai comme pinceau parce que c'est des sous marque ensuite je vais mettre celui ci donc là on va essayer de se faire un creux de paupières alors bien sûr comme j'ai les paupières tombantes je le fais un peu plus haut que le creux pour relever le pli de paupières c'est dur hein sans lunettes à se maquiller avec des lunettes je pense que c'est encore plus dur ah oui il faut vraiment que je reprenne soin de ma peau elle est complètement déshydratée les bonnes résolutions de l'année c'est reprendre soin de soi de sa santé déjà dans un premier temps parce que les nuits blanches j'en peux plus les crises d'angoisse j'en peux plus en fait ma fille était en crise d'angoisse hier soir et comme je suis une véritable éponge puisqu'on est très 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 fusionnel on s'est parlé une heure au téléphone et j'ai épongé toute son angoisse et j'ai pas dormi de la nuit voilà parce que j'étais contrariée donc c'est ça d'être une maman alors ensuite on va mettre un angle externe ces petits prunes là on va appliquer très légèrement juste pour donner un peu de relief alors je préfère mettre très peu et repasser plusieurs fois que de faire un massacre comme avec le contouring que j'avais jamais essayé non cette palette je la connais bien il n'y a pas de problème alors je fais ça avec le retour écran ça aurait été mieux avec un miroir c'est sûr parce que là je ne vois pas grand chose alors j'ai une petite toile de fond on la rapproche un peu on regarde cils ce qui fait qu'en même temps ça poudre les cils pour les allonger voilà ensuite je vais prendre peut-être ce petit pince-nez bien rigide où j'applique aux doigts non j'aime mieux appliquer aux doigts mettre un petit coup de brillant sur le milieu de paupières je cache le miroir je vais mettre celui-ci voilà pour donner un peu de bombée à la paupière et le bombé vous connaissez le bombé ? j'adore ce film un petit peu de bombé à la paupière j'aime bien les couleurs bordeaux, prunes, tout ça je ne suis pas du tout bleue et tout ce qui va avec ni vert d'ailleurs pourtant il paraît que ça met les yeux marrons en valeur c'est pas du tout mes teintes alors vous allez me dire oui mais tu as un foulard bleu ouais mais alors ce foulard en fait je vais vous montrer c'est un magnifique foulard oui je change de sujet c'est un magnifique foulard regardez c'est ma belle maman qui faisait de la peinture sur soi qui malheureusement nous a quittés il y a un an et demi qui faisait des magnifiques peintures sur soi regardez moi c'est merveilleux et puis là comme c'était le deuxième Noël sans elle quelque part je l'ai un peu avec moi âme sensible s'abstenir ouais je suis comme ça que voulez-vous les personnes qui m'ont été chères qui sont parties j'aime bien les avoir près de moi de temps en temps dans des moments un peu particuliers donc voilà les yeux moi je vais m'arrêter là voilà donc on va oh là là dans le retour écran c'est vraiment pas évident je sais pas ce que ça va donner devant le miroir il aurait fallu quand même que je me mettais un peu loin de moi bon déjà ça leur donne un peu plus on va chercher la ligne de départ voilà la ligne d'arrivée c'est à peu près bon on a un petit chouillet en plus hop un petit coup à contrepoil pour camoufler les blancs et après on brosse dans le sens du poil parce que moi faut me brosser dans le sens du poil sinon je suis agressive bon elle était facile je sais oh là là ok je sors alors après bon on va le blender quand même hop on blende un peu tout qui est moins de délimitation de démarcation pardon voilà hop alors moi je ne mets pas de blanc creux parce que ça fait ressortir justement l'oeil tombant ce qui n'est pas le but voilà 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 bon je n'ai pas pris mon mascara non plus donc là ah un petit coup d'highlighter quand même ouais alors un petit highlighter bah toujours sur ma palette cahier balbeul je vais prendre celui-ci que j'aime bien avec mon petit pinceau highlight pour tout de suite donner un petit peu de lumière voilà voilà bon moi je suis pas très fan de l'highlight partout honnêtement l'arc de cupidon légèrement et puis voilà pour moi ça suffit voilà voilà donc bah je vais aller chercher mon mascara voilà j'aime bien celui-là c'est le le fossil push up drama j'ai l'impression d'avoir des beaux cils comme ma fille ben oui elle a toute beau elle pas juste bon j'ai été jeune moi aussi et ben vous savez quoi j'ai été belle un jour si 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 dans ma jeunesse c'est pas pour me vanter mais dans ma jeunesse j'étais belle quand même hein entre l'âge et la maladie c'est sûr que ça arrange rien les médicaments l'âge la maladie tout ça c'est pas fait pour nous embellir hein arrive à 60 ans faut pas s'attendre non plus à avoir la peau ferme d'une jeune fille hop allez la guerre est terminée on redescend on ressort d'étranger ah oui la mèche forcément la mèche voilà bon dites moi si vous trouvez que c'est efficace que ça me donne un peu meilleure mine que j'ai l'air un peu plus réveillée et moins abruti hein quand même ça fait son effet non comme ça après je vais pouvoir vous tourner une autre petite vidéo avec une meilleure tête que celle que j'avais au début c'est quand même un petit rouge à lèvres alors ça c'est un petit rouge à lèvres de chez Sephora qui teinte avec le pH de la peau j'aime bien il s'adapte au pH en plus il est plus baume que rouge à lèvres donc il hydrate et il va se teinter voilà dites moi ce que vous en pensez en commentaire si vous trouvez que ça me va mieux quand même le maquillage ou si vous préférez ma tête de déterré et de zombie allez je vous montre ça comme ça le petit highlighter qui fait briller allez dites moi ce que vous en pensez allez bienvenue à mes nouveaux abonnés j'ai oublié de vous dire merci d'être venu mes anciens vous savez ce que je pense de vous vous êtes des amours vous me soutenez vous mettez toujours des gentils messages vous êtes adorables je vous adore tous et les nouveaux merci 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 ça me fait tellement plaisir ça me fait du bien de vous parler ça une bouffée d'oxygène allez bisous à très bientôt